bonjour à tous c'est vincent pavanello président de la maison des mandataires je suis ravi de vous retrouver pour le neuvième épisode de notre série rencontre avec un dirigeant nous vous invitons quasiment chaque semaine rencontrer un dirigeant de réseau de mandataires qui va vous expliquer le fonctionnement de son réseau son parcours entrepreneurial sa vision du marché immobilier et aujourd'hui un rendez-vous particulier pour moi puisque je crois que nous allons échanger avec le dirigeant que j'ai rencontré en premier dans ma carrière de d'intergoover je plaisante en tout cas depuis le temps que je veux que je m'intéresse au réseau de mandataires puisque avant même la prise d'antenne je disais avec xavier lalande que je vais présenter dans une seconde que nous connaissions depuis 2017 mais on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot donc pas de faux suspense xavier lalande vous êtes nombreux à le connaître directeur général du réseau optimum qui appartient au même groupe que le réseau capi france on a interrogé il ya peu philippe buens qui dirige le réseau capi france et donc xavier d'abord comment ça va et te dire d'abord qu'on est ravi de te recevoir merci de me recevoir très content de te retrouver effectivement on se connaît depuis un petit moment on s'est vu sur d'autres projets donc merci de me convier merci de parler d'optimum qui est un très beau réseau j'imagine qu'on va en parler en détail donc merci de cette fenêtre de communication pour optimum et ben merci à toi de prendre le temps de venir nous rejoindre si t'en est d'accord une entretien qui se fera en trois parties d'abord une partie sur optimum son histoire c'est un réseau qui commence à avoir une ancienneté donc c'est intéressant de voir un peu les dates clés ce qui ont été les événements marquants d'optimum évidemment ces éléments différenciants pour les gens qui nous regardent et qui sûrement je sais qu'ils sont nombreux hésitent encore entre deux réseaux ou entre un réseau et une agence je pense que c'est important que tu puisses expliquer dans un deuxième temps ton parcours à toi d'entrepreneur parce qu'on a la chance d'avoir des réseaux qui sont dirigés par des entrepreneurs eux mêmes ce que tu as appris au fil de ces années comment essayer d'infuser ces valeurs au sein de ton réseau et au sein de ce vaste archipel de conseillers et puis une troisième partie plutôt sur le marché immobilier ta vision à court terme moyen terme on discute là on est 1000 et 2022 et ça nous intéresse d'avoir ta vision sur la fin de l'année et puis aussi ta vision sur l'évolution de notre métier de consultant immobilier de conseiller immobilier c'est quoi un mandataire immobilier dans 10 ans dans 15 ans je suis sûr que tu as plein d'idées à ce propos donc si tu en es d'accord rentrons dans le vif du sujet en quelques mots la genèse du réseau optimum c'est quoi c'est 2004 2006 ouais c'est ça donc optimum fait ses 16 ans cette année optimum fait partie des top 3 pionniers du modèle économique donc des réseaux de mandataires en france aujourd'hui optimum c'est 2200 conseillers partout en france donc on a fêté ses 16 ans optimum on le présente de la manière suivante c'est un réseau d'entrepreneurs qui donne vie à des projets immobiliers on parle de projets immobiliers de monsieur madame tout le monde vendeur hacker mais aussi ceux qui veulent faire ce beau métier qui est celui d'être conseiller immobilier en 16 ans les dates clés ou les moments clés j'ai la chance de diriger ce réseau depuis deux ans bon évidemment ce réseau a rejoint la galaxie du groupe digitareux que pilote Olivier colcombé que tu as eu récemment voilà donc optimum fait partie du groupe digitareux avec capi france avec drinki avec dili avec l'académie qui est un centre de formation unique en france donc ça ça a été un moment important pour optimum de rejoindre à un groupe avec de vraies ambitions et un groupe qui donne les moyens d'être innovant parce que il y être innovant c'est joli quand on le dit mais il faut le prouver c'est des décisions importantes il ya plus d'aujourd'hui dix ans d'avoir son propre outil de transaction immobilière de monter ou de racheter faire des croissances externes drinki voilà est une vérité importante dans le cadre d'un réseau mondataire de dire on va avoir notre propre moteur d'estimation et on va être capable de générer du lead du prospect vendeur pour nous conseiller voilà l'intérêt d'un groupe voilà pour optimum une date clé c'était de rejoindre cette galaxie montée par la holding artemis plus récemment en 2020 a été décidé de rapprocher deux réseaux dans le groupe digitale il y avait capi france il y avait le réseau optimum et réfleximo on a pris une décision importante de par sa taille sont sa capacité à se développer et d'avoir toujours une casquette très innovante et aussi agile optimum s'est rapproché de réfleximo on va en reparler mais qui a enrichi le modèle de d'optimum parce que réfleximo c'était un réseau 100% organisé autour du marketing de réseau donc cette capacité à monter son équipe je suis intimement convaincu que c'est un modèle intéressant on n'avait pas encore trouvé la taille critique suffisamment de réfleximo donc en 2020 on a rapproché réfleximo et optimum pour devenir on le dit un réseau hybride un réseau qui est toujours sur la performance individuelle ça c'est l'adn ça c'est ce qui on est connu pour ça on il suffit de regarder certains tableurs tableau de comparatif entre les réseaux leur chiffre d'affaires et le nombre de conseils pour voir très rapidement qu'optimum c'est le top 3 de la performance individuelle mais aujourd'hui on est aussi convaincu et c'est ce que l'on fait depuis deux ans de proposer à nos conseillers de développer leur propre équipe de mieux mailler leur territoire d'avoir un seul métier c'est celui de conseiller immobilier mais avoir une mission nouvelle celle de piloter une équipe alors on va y aller tout de suite sur la question du marketing de réseau et comment on pilote son équipe et puis après je t'interrogerai sur les autres éléments de différenciation de tuyaux parce que je sais qu'il y en a d'autres mais comme tu m'invites à t'interroger sur le marketing de réseau aujourd'hui je rentre dans le réseau optimum je fais quelques ventes ça se passe bien et puis au bout d'un an deux ans ou peut-être même plus rapidement j'ai envie de monter mon équipe concrètement est ce que c'est possible tu as commencé à y répondre et je connais la réponse et comment ça se passe ouais alors déjà on a pris une autre date tu me parles tu me demandais de soulever des dates importantes depuis avril cette année on ne démarre plus jamais seul chez optimum toutes les personnes qui rentrent chez optimum démarrent au sein d'une équipe alors pour ce faire il ya évidemment les leaders d'équipe qui venait de ce rapprochement avec réfleximo mais depuis six mois on a proposé à nos à nos leaders à nos conseils historiques plutôt en formule traditionnelle de devenir eux mêmes aussi des patrons d'équipe donc aujourd'hui on a dans 60% des départements français au moins un leader on va continuer à à établir ce réseau de parfois je dis le réseau de distribution c'est mal dit mais c'est un réseau de relais partout en france donc pour répondre à ta question déjà un quand on intègre optimum on est forcément au sein d'une équipe donc quand on rentre chez optimum on dit bah bienvenue en seine et marne par exemple votre leader d'équipe être monsieur x ou madame y est déjà cette capacité en équipe ce sens de l'équipe c'est déjà mieux réussir c'est pas tout de suite devenir un patron d'équipe on ça on en parlera après mais la première mission pour ceux qui démarrent c'est de bien démarrer chez optimum on n'est pas dans une logique de recrutement excessive et on a des actionnaires avec nous qui nous qui l'entendent c'est à dire c'est qu'on veut un démarrage de qualité comme d'autres on a peut-être essayé du par moment du recrutement volumétrique ça marche pas ça ne marche pas parce que l'on vend pas des coques d'iphone avant un métier et et on a une responsabilité que je considère moi énorme et chez optimum on a des valeurs on y reviendra cette expérience elle doit être elle doit être baqué par un niveau de formation on y reviendra un niveau d'accompagnement et optimum fait partie de ces rares réseaux avoir son son propre réseau de salariés d'animation on a six responsables partout en france mais même avec ça si on devise on divise 2200 parce par 600 on peut un responsable régional peut pas gérer 400 400 400 conseillers donc on veut un management de un management et un suivi de qualité dès le démarrage donc première réponse à ta question le marketing de réseau si on appelle ça c'est surtout un bien démarré et je pense qu'un conseiller optimum si c'est lui qui fait la démarche parce qu'on en a convaincu de la vertu de recruter il va bien mieux recruter que nous en mettant beaucoup d'adwords là sur facebook ou sur google ou sur les job boards d'ailleurs le marché se resserre cette année on voit l'inefficacité de certains job boards qui n'arrivent pas à identifier pour nous des profits de qualité donc on envoie la limite de ce système de dire allez on va aller chercher des relais alors que les relais naturels ce sont nos conseillers donc deuxième élément de réponse le marketing de réseau c'est c'est du recrutement qualitatif en tout cas chez optimum troisième réponse si on veut bien mailler le territoire il vaut mieux qu'il soit fait là aussi par des leaders parce qu'il existe toujours pourquoi je parle de cinéma aujourd'hui mais voilà j'ai quelqu'un à briques entre verges il me faut absolument quelqu'un à melun ou que sais-je cette vision là c'est ce qu'on appelle les américains la tâche d'huile cette capacité à mieux pénétrer son marché on n'y arrive pas depuis google et facebook ou depuis les job boards ça ça doit être fait sur le terrain donc maillage territorial après quatrième réponse j'y viens c'est une opportunité pour pour développer son équipe donc avoir un revenu supplémentaire c'est une capacité avoir un discours différenciant pas de ses clients parce que on le voit il ya plein d'exemples que je souhaiterais vous partager là c'est trop court mais il ya des équipes où il ya des anciens pros du bâtiment d'autres étaient clercs de notaire d'autres étaient agents immobiliers puis dans d'autres systèmes et ça quand on regarde les chiffres de ces équipes optimum une de ces marques de fabrique ces éléments différenciant dont tu parlais c'est les mandats exclusifs on est à plus de 50% depuis le début de l'année 52% exactement de mandats exclusifs mais lorsqu'on regarde la proportion de mandats exclusifs dans une équipe d'une belle taille c'est 80% pourquoi parce que monsieur le vendeur tu vas le voir tu écoutes et conscieux confiez moi un mandat exclusif on est 15 à redon des 15 à melun on est 25 à marseille on se voit trois fois par semaine et votre mandat on va le travail ensemble et ça c'est un discours qui est magnifique on parlera de mon mon antériorité elle n'est pas dans l'immobiliste dans d'autres domaines donc je m'efforce de réfléchir comme un client si on vient me voir pour prendre un mandat et on m'explique ça ça marche et là je confie un mandat exclusif du côté hybride c'est à la fois c'est possible de monter son équipe sans pour autant un recrutement de masse de recrutement c'est ça que tu appelles l'hybride enfin alors l'hybride non alors ce que je veux surtout dire c'est qu'on vient de la performance individuelle donc c'est vous avez rajouté une brique voilà on dit nous que la la comment dirais-je le métier essentiel c'est celui d'être conseiller immobilier d'autres réseaux peuvent dire vous montez une équipe et by the way on va faire l'immobilier c'est l'ordre dans lequel on met les objectifs c'est peut-être caricatural mais c'est certain ça peut en tout cas chez nous c'est très clair on est conseiller immobilier il faut un temps d'ailleurs minimum pour commencer à créer son équipe ou un chiffre d'affaires minimum ouais ce qu'on a dit c'est qu'il faut en fait au moins cinq ventes cinq ventes ça veut dire 25 mandats voilà et puis c'est sous validation du responsable régional donc chez optimum on a de l'humain je l'ai dit on a une équipe de salariés qui anime et cette accréditation se fait par le responsable régional alors on a des collaborateurs qui des conseillers qui arrivent avec une forte expérience dans l'immobilier d'autres étaient patrons d'agence bancaire on sent qu'il ya des profils mais ne ce que l'on dit réussissait déjà comme conseil immobilier et ensuite voilà on peut pas devenir patron d'équipe sans avoir soi-même expérimenté toutes les facettes du métier voilà donc nous alors je vais parler de moi je suis hyper convaincu peut-être anticipé une des questions mais ce maillage territorial par ses équipes est hyper pertinent hyper pertinent dans le monde du service très à l'aise déontologiquement parce qu'on a un métier basé sur la performance individuelle et c'est la même à tous les niveaux on peut se poser ces questions déontologiques éthiques dans ce mode là pas du tout avec le modèle qui est le nôtre et que je sois au niveau 1 au niveau 5 je touche la même chose et ce qui est vachement important c'est que il n'y a pas une once d'administration pour gérer son équipe on gère tout et 2 il n'y a pas un euro qui est transféré entre un col collaborateur et l'autre pas un on gère tout pas de fiche de paye pas de salariés on travaille de chez soi on y reviendra les opportunités de montrer son centre d'affaires voilà sur cette partie marketing du réseau qui est en plus hyper alors il faut expliquer il faut démontrer il faut c'est c'est pas au directeur général ou au responsable de la performance d'en parler il faut faire parler ceux qui réussissent qui l'ont bien fait c'est important il faut convaincre il faut prouver la vertu de cela il faut aussi expliquer que ça prend du temps parce que avoir son équipe de 80 collaborateurs qui rapportent 100 mille euros par an on en a mais ça a pris trois quatre cinq six ans ça c'est la vraie vie voilà donc pas de fausses promesses on fait pas de fausses promesses tant sur le temps qu'il faut pour devenir conseiller immobilier gagner sa vie et aussi pour monter son équipe message bien reçu et on partage l'impératif de pédagogie sur sur le mlm sur marketing de réseau on le fait aussi à travers la la maison des demandes à terre peut-être une dernière question sur cette première partie au delà de la spécificité de comment on monte son équipe et je pense que c'est très clair la façon dont tu l'as exprimé c'est quoi les trois quatre ou les deux trois autres arguments les points forts d'optimum pour les gens qui nous regardent et qui hésitent entre optimum à notre réseau optimum et puis une agence physique c'est quoi les trois éléments que vous mettez en avant alors d'abord optimum c'est des conseils qui bénéficient du poids d'un réseau qui fait partie d'un groupe très puissant de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des actionnaires solides ça c'est déjà important d'être sur un bateau stable un réseau qui a les moyens de je l'ai dit tout à l'heure d'innover de faire les investissements entre autres sur ce qui est différent sur demain c'est la capacité à apporter du prospect vendeur à nos conseils et ça pas beaucoup de réseaux qui ont un moteur d'estimation comme drippi et qui aujourd'hui chez optimum quelqu'un qui rentre chez optimum il a en moyenne 50 prospects vendeurs dans les six premiers mois pour démarrer sur ces 50 prospects vendeurs au bout de six mois il peut aller chercher du mandat pas tout cuit mais s'il faut le travailler mais voilà quelque chose qui accélère deuxièmement au sein d'optimum il ya cinq jours plus cinq jours d'intégration de formation dans ces 90 premiers jours il n'y a pas d'autre réseau qui propose ça c'est 300 heures de modules de formation voilà des éléments importants c'est une rémunération extrêmement compétitive on a l'habitude de la présenter comme ça si je fais 70% sur mes ventes je peux gagner 14% sur le chiffre d'affaires de mon équipe et si je parraine un conseiller qui n'est pas dans mon équipe toucher encore 4% il n'y a pas un autre réseau en france qui propose une telle rémunération voilà des éléments différenciants le donc on a parlé de cette capacité à monter son équipe aujourd'hui et dernier le dernier élément différenciant c'est que de par ces innovations aujourd'hui on est capable on prenne avec auprès de nos 2200 conseillers d'accompagner un client donc les clients de nos conseillers avant pendant et après la transaction ce sont des projets de vie c'est plus de 100000 à coeur vendeur accompagné par an et que ce soit avant pendant ou après la transaction il ya des services qu'on a mis en place à travers des partenariats on peut gagner jusqu'à 1000 euros par dénonce auprès d'un courtier c'est des partenariats très solides qu'on a mis en place on travaille avec des start-up qui ont monté des des systèmes clés en main de conciergerie voilà aussi des éléments il ya des services pour nos conseillers mais il ya aussi des services pour les accueurs vendeurs pour que nos conseillers se différencie sur le terrain merci beaucoup Xavier je pense que c'est effectivement riche d'avantages et d'opportunités je pense à pas mais aux gens qui nous écoutent de mieux savoir ce qu'ils vont trouver si au fond le choix de rejoindre optimum je te propose de se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de cet entretien où on parlera un peu plus de toi tu parles qu'entrepreneurs ce que tu as appris comment faire ça la crise le ton rapport à l'ambition et puis surtout comment ces valeurs là tu essaies de les partager au sein de ton réseau de 2200 entrepreneurs à tout de suite de retour dans cette émission rencontre avec un dirigeant aujourd'hui une rencontre avec xavier lalande directeur général du réseau optimum deuxième partie consacrée à ton parcours entrepreneur ce que tu as appris au fil de ces années et donc d'abord la première des questions c'est quoi ton parcours xavier tu as une vie avant optimum on va raconter ouais tout à fait alors moi j'ai eu un prisme américain assez fort donc je suis de région parisienne mais j'en suis parti dès que j'ai pu j'ai fait mes études en rhône-alpes près des montagnes c'était un objectif et puis je suis parti 11 ans en amérique du nord donc j'ai démarré ma carrière à montréal j'ai des boîtes françaises des entrepreneurs français à trouver des clients distributeurs ou à implanter leur filiale au canada pour trouver des clients des distributeurs pour trouver des avenues d'opportunités mon job c'était de voilà de trouver les bonnes astuces et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais 26 ans j'ai créé la filiale américaine from scratch qui a très très bien marché et puis je suis rentré en france en 2007 reprendre la direction des opérations monde de ce groupe où il y avait finalement 20 bureaux dans le monde donc j'étais devenu très américain je suis redevenu international ce groupe c'était quoi son nom ? ERAI ERAI ça s'appelait c'est une boîte de conseil d'accompagnement plus que de conseil c'était hyper opérationnel ok en fait on faisait pas d'études de marché on s'il fallait monter une filiale on recrutait un ricain pour eux dans mes bureaux j'avais créé un centre de coworking on y reviendra peut-être où on hébergeait des filiales américaines de sociétés françaises mon job c'était suivre l'activité de ses commerciaux de ses patrons de filiales et de reporter en france pour voilà pour créer une passerelle culturelle entre ces français ces patrons de français qui rêvaient du marché américain et puis de la réalité qui était pas souvent pas souvent aussi belle qu'ils le pensaient même si il y avait évidemment effectivement de très très belles opportunités je suis rentré en 2007 j'ai appris les études j'ai fait un MBA à l'EM Lyon et j'ai été contacté par Artémis pour rentrer d'abord chez Capi France donc ça fait dix ans que je suis en groupe Digitereux j'ai fait trois ans directeur marketing de Capi France trois quatre ans avec Olivier Colcombet sur les projets de business développement du groupe et puis depuis deux ans j'ai la chance d'être le directeur général d'Optimum donc il y a dix ans dans la maison tu as des plus anciens donc je suis plus un intrapreneur qu'un entrepreneur oui rendons les choses voilà rendons à César ce qui appartient à César mais intrapreneur depuis le début de ma carrière ça c'est clair et alors à la fois dans ton parcours personnel mais aussi avec tous les entrepreneurs que tu as rencontrés aux Etats-Unis ici je pense que tu as un bel échantillon maintenant d'observation c'est quoi les deux ou trois qualités ou les deux ou trois valeurs fortes que tu as retrouvées chez tous les entrepreneurs ou intrapreneurs qui réussissent qu'est ce qui te marque et c'est quoi la valeur l'aspérité qui te qui paraît clé je dirais engagé déjà et engagé à suivre le dossier j'ai eu tellement de français qui avaient des belles opportunités aux Etats-Unis mais une fois rentré en France il suivait pas le dossier donc en engagé c'est important d'aller au bout des choses ça peut être paraître très très bête mais à l'étranger la première vente elle est facile la deuxième aussi la troisième elle est très très difficile parce qu'il faut avoir démontré qu'on est sérieux qu'on est expert dans son domaine et c'est ça aussi qui est important d'être expert on peut pas être expert de tout je crois qu'il faut aussi apprendre à se concentrer sur ne pas trop se disperser et devenir expert dans son domaine sinon on n'y arrive pas ça vaut pour les conseillers immobiliers ouais ouais puis d'ailleurs c'est je fais pas exprès mais c'est des valeurs d'optimum attentionnés experts engagés et et voilà c'est c'est chef d'entreprise dédié dédicative on dit en anglais et puis évidemment humain et en France comme à l'étranger si on donne pas envie qu'on soit sur un salon aux Etats-Unis que on donne pas envie d'aller boire une bière après puis découvrir la personne c'est bien d'être expert mais il faut aussi donner envie voilà et alors si moi je suis là je me laisse à ceux qui nous regardent je suis en reconversion je me dis tiens je vais peut-être aller chez optimum mais jamais été entrepreneur dans ma vie j'ai été salarié toute ma vie dans le privé ou fonctionnaire comment chez optimum vous allez m'aider à devenir un entrepreneur au delà de m'expliquer comment fonctionne le métier tu as parlé des modules de formation je sais bien qu'on va m'expliquer comment faire une transaction le rôle du notaire le rôle des uns et des autres comment vous allez m'aider à devenir un entrepreneur alors je dirais que déjà on va faire en sorte que tu puisses te consacrer à 95% de ton temps sur le métier on règle nos entrepreneurs nos conseillers en 48 heures donc déjà le fond si on doit parler de fonds de roulement il faut vraiment qu'on se concentre sur acte final ouais la commission en 48 heures ouais parce qu'on veut faire faciliter ça comme tout à l'heure je parlais de monter son équipe n'a pas une fiche de paye on est une plateforme de service pour ses entrepreneurs on le dit pas peut-être de cette manière mais j'aime bien le dire pour dire qu'on est facilitateur donc pour réussir alors évidemment les inscriptions au greffe mais même ça on a des tutos alors c'est c'est la décision qui est dure ces changements qui est dure plus que le changement lui-même c'est souvent l'idée du changement que sont faits que le temps on se fait d'un nouveau métier qui est plus compliqué qu'une fois qu'on y est donc donc cette partie administrative on va aider évidemment mais elle n'est pas complexe et la france a beaucoup progressé dans ce domaine non la vérité c'est d'être capable d'être le plus productif possible et le plus rapidement possible parce qu'on a beaucoup de nos conseillers qui arrive avec six mois de trésorerie sinon pas six mois déjà on leur dit pas le faire mais vraiment on leur dit attention attention ça prendra au moins six mois donc c'est donner ces conseils là avec la conviction que je partage avec vous aujourd'hui et puis et puis il y a beaucoup d'échanges avec les conseillers on a des groupes facebook fermés où il ya les conseillers échangent beaucoup sur ces questions de se lancer si si la personne en amont de s'engager encore des questions il a sérieux recrutement mais après on peut lui faire rencontrer d'autres conseillers on va lui faire rencontrer un leader voilà mais la réussite après une fois qu'on se lance pour être entrepreneur c'est déjà réussir ses transactions immobilières et ce qui est beau aujourd'hui chez optimum c'est qu'en plus on peut devenir patron d'équipe et mes patrons d'une entreprise du 21e siècle je vais le dire que je pense sans les emmerdements quelque part mais en se concentrant sur le business sur le business sur le business je sais pas si j'ai répondu à cette très car vous leur libérer du temps pour qu'ils soient focus sur leur business vous les aider sur cette question technique organisationnelle etc et sur la culture il ya un peu d alors est-ce qu'il ya une formation sur c'est-à-dire imaginons qu'on rentre dans une période peut-être un peu plus compliqué tu as fait le cas là il semblerait que les chiffres sont plutôt bons pour 2022 mais comment on résiste par exemple c'est quoi la résilience est-ce qu'il ya des formations là dessus plus sur des soft skills et plus du mindset donc bien sûr donc déjà dès la formation il ya des cours d'éthique on explique mon approche vendeur après on approchera l'approche acquéreur déjà on y va par étapes et c'est deux fois cinq jours maintenant dans les 90 jours il ya 15 jours obligatoires et puis cinq autres jours dans les 90 jours pour que tout ça infuse bien sur la partie réussir il ya aussi une partie qui est qui est belle chez optimum c'est nos événements nos conventions régionales nos conventions nationales et pendant ces moments là on a on incite aussi beaucoup on regarde les résultats de nos conseillers certains on le voit au moins de mandats que l'année dernière ou de chiffre d'affaires cela on les prend par la main on les appelle individuellement on leur dit écoute tu as eu fait tel chiffre d'affaires on voit que cette année tu l'as pas fait il y a plusieurs solutions donc pour répondre à ta question aujourd'hui pour ceux qui sont pas encore en équipe on leur propose un formateur terrain donc c'est quelqu'un d'expérimenté qui va l'aider parce qu'il est chef d'entreprise s'il ya pas de chiffre d'affaires il n'y a rien qui rentre pour les vacances familiales du mois d'août là donc il ya une solution pour ceux qui ont décidé pas être en équipe pour ceux qui étaient déjà dans réseau et pour ceux qui sont en équipe aujourd'hui bon bah dès le démarrage ils sont au sein d'une dynamique mais bon l'équipe est une solution mais il faut faire ses formations il faut venir aux réunions il faut venir aux réunions d'équipe toutes les rayons d'équipe donc une réunion d'équipe mensuelle et jusqu'à novembre il ya cinq thématiques très précises autour de la prise de mandats et travailler son stock de mandats donc je vais pas rentrer dans le détail mais voilà des il ya les outils pour ceux qui veulent voilà évidemment et donc aujourd'hui on a aussi investi dans une une plateforme d'apporteur d'affaires voilà encore un moyen de prendre du mandat en proposant en se propos en se présentant comme conseiller immobilier mais en apportant une opportunité d'affaires à son entourage à son coiffeur à son concierge c'est à dire rémunérer l'apport d'affaires voilà il ya il ya chez optimum une attention particulière et parce qu'on a ce modèle d'animation tant par équipe que par une équipe salariée moi je suis capable de dire un responsable régional avec robert micérien qui anime cette équipe de dire là il faut que tu en appelles les 150 qui ont pris le moins de trois mandats depuis le début de l'année on va le faire ce travail là voilà c'est clair et je pense que c'est très concret dès la question de cette deuxième partie est qu'il ya un entrepreneur vivant ou pas français ou pas qui t'a marqué et où je te dis tiens ce serait intéressant que les gens qui nous regardent le connaissent ou s'intéressent à ce personnage il ya une histoire qui est sympa forcément elle américaine concernant c'est yvon chouinard alors il a un nom québécois mais il est américain les californiens c'est la personne qui a développé la marque de vêtements bio et bien avant les autres ça à 30 ans patagonia et quand on voit son histoire voilà c'est un entrepreneur c'est un entrepreneur qui a dit depuis longtemps alors maintenant on l'entend chez danone vous avez une journée pour aller tester les produits aller en montagne vous serez plus efficace demain voilà ce patagonia est un pionnier dans le mouvement écologique mais dans une certaine vue de l'entreprise et du collaboratif et et du j'aurais dire sans banalité mais du mieux vivre sa vie professionnelle et quelqu'un d'assez intègre il ya des bouquins sur lui je crois que j'ai rarement vu des choses mauvaises sur ce personnage et qui est finalement assez peu dans les médias encore une belle qualité parce que voilà il n'a pas un égo surdimensionné il a fait vivre son entreprise et ses produits il est expert il fait des produits de qualité peut les vendre cher il les vend partout dans le monde mais parce que ce sont des beaux produits qui racontent une belle histoire et ben merci d'avoir partagé cette belle histoire avec nous on ne nous avait jamais cité ce personnage cet entrepreneur que même moi je connaissais pas donc merci xavier puis j'invite les gens qui nous regardent à s'intéresser rendez vous dans quelques instants pour la troisième et ultime partie de cet entretien dans laquelle on parlera un peu du marché un peu de ton ta vision de ce qui est un agent immobilier un mandataire à horizon cinq ans dix ans et puis aussi comment optimum vous essayez d'anticiper ces changements à venir à tout de suite nous sommes de retour dans cet entretien très agréable très enrichissant avec avec xavi lalland directeur général du réseau optimum on a parlé du réseau optimum ses spécificités je vous renvoie à la première partie de cet échange ensuite de ton parcours d'entrepreneur et du parcours d'entrepreneur qu'on peut avoir au sein du réseau optimum et la dernière partie c'est un peu une ouverture une réflexion plus large sur le marché son évolution on se parle la mi-juillet 2022 j'ai envie de dire le pied n'a pas eu lieu ni en 2020 ni en 2021 et pour l'instant ni en 2022 il ya des vents contraires quand même qu'on observe tous ça sur la hausse des taux sur le coût de l'énergie et donc le reste à vivre qui baisse chez nous chez nos concitoyens toi ta vision de ce marché immobilier fait ton regard sur les six le premier semestre de l'année sur le marché et puis chez optimum et puis comment tu vois les six mois ou les 12 mois à venir ouais alors ce marché effectivement depuis le début de l'année c'est un peu les montagnes russes on a eu je crois qu'on est beaucoup avoir bien souffert au mois de mars précisément c'est un peu mieux depuis depuis beaucoup d'incertitude mais en même temps faut quand même se rappeler que on vient d'avoir trois trois quoi trois très belles années plus d'un million d'euros de mille un million de transactions pardon la france c'était 850 mille transactions avant 2019 depuis les années kovid c'est un un million deux on a on a fait un million deux sur les 12 derniers mois sur sur 21 donc ça reste de très très belles années et je suis comme tout ça on a j'ai pas la boule de cristal mais on devrait rester autour d'un million de transactions ce qui reste une très belle année je crois qu'il faut dire aux professionnels de l'immobilier qu'on revient peut-être à un marché normal voilà normal peut-être aussi avec des saisonnalités qui a été pas mal chatouillé de par les confinements donc c'est dur de voir au trimestre près c'est comparable par rapport à 22 par rapport à 21 et 20 parce que ces deux années on a fait des pics poste de rattrapage donc je reste complètement optimiste je pense qu'on fera un million de transactions bon ça fait peut-être moins dix par rapport à moins dix pour cent donc voilà la perception que l'on a chez optimum notre notre volonté n'est pas de suivre le marché mais de gagner des parts de marché c'est aussi pour ça que j'ai parlé d'un nouveau modèle d'expansion chez optimum pour qu'on aille gagner des parts de marché mais on reste optimiste ce que l'on dit à nos conciliers c'est ça c'est que ça redevient une année normale il faut revenir aux fondamentaux c'est la fête est finie aussi on le voit les délais de transformation en compromis se rallonge et pour répondre à ta question moi j'ai un grosse question c'est quoi ce point de rupture entre des vendeurs qui n'ont pas changé de comportement c'est à dire qu'il est qui laisse des prix assez élevés voilà on est encore à plus 3% sur les trois derniers mois les compromis le rapport à lpi dit qu'on est à plus 7% de par rapport à 2021 mais attention parce qu'il ya une forte inflation alors qu'un peu en france maîtriser mais c'est parti en allemagne on a aussi une filière en allemagne on n'a pas parlé d'international chez optimum en un filière en allemagne où là c'est quand même la cata l'inflation et donc en france elle est encore maîtrisée il ya un pouvoir politique très fort sur le sujet donc j'ai des questions comme beaucoup le pouvoir politique qu'est ce qu'il va faire pour retenir l'inflation mais ce point de rupture entre les vérités des vendeurs et la réalité des acquéreurs avec avec ces taux d'intérêt qui sont passés de 1 à 2 ont doublé qui reste encore super bas voilà je suis comme tout le monde je regarde l'avenir en développant le réseau en musclant nos conseillers d'outils pour prendre du mandat pour gagner des parts de marché mais effectivement encore encore quelques inconnus évidemment la guerre en ukraine aussi qui n'a pas facilité je prends la balle au bon sur cette question de l'atterrissage des vendeurs des prix qui sont plutôt ceux du monde d'avant il ya tête aux bas et moins à satude alors même que les acheteurs eux sont en travail effectivement davantage hésité c'est quoi le conseil que je donnerais à des conseillers qui soit chez optimum ou chez d'autres d'ailleurs pour ramener un vendeur à la raison ou politique les données macro économiques ont changé c'est quoi votre politique chez optimum notre politique chez optimum c'est on a des outils pour estimer un bien il ya trois il ya trois sources en interne pour estimer un bien au plus près de par son historique on les forme pour ça pour estimer donc je crois qu'il faut devant devant un vendeur ne plus avoir le discours qu'on pouvait avoir il ya encore six mois c'est à dire qu'il faut se baser sur la réalité des historiques de transaction depuis six mois voire et encore une fois les chiffres ne démontrent pas plus 3% encore de croissance mais attention il ya des gros écarts entre les villes les grandes agglomérations les appartements le neuf le neuf bon bah les prix closent depuis deux pas de par de par l'inflation là pour le coup donc notre conseil c'est d'être d'être d'expliquer la situation aux vendeurs et dire que attention aujourd'hui très concrètement on a des chiffres qui prouvent qu'il ya des délais de rallongement transformation en compromis qui fait que les accueurs sont beaucoup plus regardants la fête est finie un peu mais mais le marché redevient normal simplement ça c'est le conseil plutôt qu'il faut donner aux vendeurs entre guillemets et comment tes conseils tu les formes sur des découvertes acquéreurs et acheteurs qui sont plus un vrai sujet qu'il l'était il ya un an où il y avait quinze acheteurs pour un milliard il n'a plus que cinq ça c'est une politique forte chez vous bien sûr donc on déjà ce qui est certain c'est qu'on ne l'est on n'a jamais quitté la prospection de prospects acquéreurs donc on pourrait prendre à ta question dans les dix jours de formation que je t'ai présenté il ya une journée dédiée à la découverte vendeur et très rapidement découverte à coeur qu'on avait peut-être un peu délaissé effectivement deux donc on diffuse évidemment leurs biens sur tous les portails français il est évident que notre job c'est leur proposer un maximum de prospects acquéreurs on est peut-être moins différenciant parlons nous franchement sur ces sujets là parce que beaucoup de réseaux le font notre là où on est différent c'est sur ses formations ses journées pratico pratique chaque réunion mensuelle chez optimum fait l'objet d'un atelier de partage et de et actuellement c'est ce qu'on fait on fait à la fois des ateliers de découverte à coeur aux vendeurs et on appuie de plus en plus donc au moins une fois par mois nos conseillers ont des des thématiques des ans des mises en situation pratiques pour répondre à ces sujets là je vais pas rentrer dans le détail mais mais elle est là c'est au coeur d'autres ah ben évidemment d'ailleurs la question de cet entretien ta vision un peu du métier c'est pas la question la plus facile que je la garde pour la fin c'est quoi un monataire dans dix ans qu'est ce qui est différent par rapport aujourd'hui et puis en corollaire de cette question évidemment comment chez optimum vous préparez à ces révolutions à venir il est plus digital il est plus humain il est plus expert c'est quoi le mandataire de demain alors déjà on a lancé un gros chantier celui de transformer en tout cas ceux qui le souhaitent nos conseillers en conseillers immobiliers et intrapreneurs pour développer leur propre équipe donc des sujets comme ça on va pas en sortir tous les six mois ce qu'on a déjà on a déjà un gros travail sur plusieurs heures années parce qu'on veut faire bien on va les former actuellement on forme aux conseillers à présenter optimum avoir les arguments différenciant ce que l'on fait au siège on l'est fort le leader ce que tu fais là le faire donc demain je suis à metz pour une formation près de leader pour les aider à bien présenter optimum en septembre partout en france on a 120 leaders qui vont être formés à comment j'intègre et comment je forme et j'accompagne les 90 premiers jours d'un conseiller c'est une chose sympa de dire tiens tu vas travailler dans l'équipe de Jean-Louis Jean-Louis on va le former donc là ça c'est piloter une équipe c'est finalement décentraliser c'est une décentralisation du recrutement et de petits sujets donc ma réponse la première c'est celle ci c'est dire un conseiller plus en équipe plus entouré voilà exactement c'est l'animation locale et pour ceux qui le souhaitent avoir un niveau de chiffre d'affaires sur la performance de leur équipe et d'avoir même ce qui est rare nos conseillers le disent ils sont indépendants sur chef d'entreprise de par mon travail de de prospection de de transactions immobilières si j'ai un petit coup de moins bien ou un petit souci il n'y a plus rien n'a pas de fonds de commerce en créant mon équipe je crée mon mon équivalent d'un fonds de commerce qui est sais cible que je pourrais revendre ça c'est une vision de l'entrepreneur qui se crée son chiffre d'affaires récurrent pour être capable d'avoir un actif première réponse déjà là chez optimum on a un joli sujet on va le faire à fond et on va se bâtir un réseau de formateurs qui vont être capables de parler de ses belles réussites le deuxième si je devais dire à 10 ans pour moi le conseiller immobilier est aussi pas mal apporteur d'affaires dans d'autres domaines évidemment le courtage c'est ce que selon je parlais avant pendant après il ya une galerie de service que les anglo-saxons ont adopté intégré dans la transaction immobilière nous très longtemps chez en france c'est différent et ça s'explique aussi pourquoi ça se fait comme ça aux états unis en angleterre les commissions sont pas les mêmes on a besoin de faire des métiers annexes mais je pense que si on veut être différent sur l'avenir il faut faciliter la vie du français et c'est quand même dommage d'avoir besoin d'un courtier d'un conseil immobilier d'un 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 chauffagiste il fera pas tout ça mais il sera un nœud de conseils locaux valider sur son territoire pour faciliter les vies des français donc c'est une diversification des revenus en fait les deux axes que tu cites ça qui est intéressant donc un peu moins dépendante de la transaction au jour le jour avec tous ces aléas une équipe avec un petit peu de revenus dont on peut tirer cette équipe qu'on a formé qu'on a animé ce n'est pas des revenus passifs j'aime pas cette expression au contraire c'est très actif il faut aller les chercher il faut animer et puis d'autre part effectivement de la partie d'affaires et les exemples que tu as cité c'est une conviction qu'on partage à la maison des mandataires en plus le digitale le digital le permet voilà donc plus besoin on n'a plus besoin de mettre ou plus le droit même de mettre du flyer dans un groupe chez digitale et chez optimum nos conseillers auront les outils pour le faire ce qui n'est pas le vrai dans tous les réseaux je pense que c'est un très bon mot de la fin merci beaucoup Xavier pour souvent passer ensemble c'est je pense très intéressant les gens qui nous regardent à mieux connaître te connaître connaître le réseau et puis ta vision du conseiller demain que moi je partage totalement c'est un de nos combats et je sais que tu nous lis parfois et c'est ce qu'on répète à longueur de newsletters donc on partage ça donc je te remercie d'être venu dans le QG de la maison des mandataires tu seras toujours le bienvenu ici et puis quant à vous je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de notre série rencontre avec un dirigeant merci 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 pour tout ce que tu fais pour les mandataires et avec toi martin ton frère avec plaisir merci à vous au revoir